Tamati Wakanene, né probablement dans les années 1780 et mort à Russell le 4 août 1871, est un chef maori de Liwi ou tribu Napuhi. Il a joué un rôle significatif dans la réussite de la colonisation britannique de la Nouvelle-Zélande. Biographie Il est le second fils de Tapua, chef et tohunga du Hapud Nathihau et de Liwi Napuhi. Les Napuhi sont l'une des premières tribus à s'armer de mousquets au contact des Européens dans les années 1810 et en font usage pour attaquer les tribus voisines. Ce sont les guerres des mousquets auxquelles Nené participe. A la fin des années 1820, il est l'un des principaux chefs de sa tribu et le principal protecteur des commerçants et missionnaires européens établis sur les terres des Napuhi, premier site de leur établissement en Nouvelle-Zélande. Il se convertit à la fois wesleyaniste et se fait baptiser en 1839, prenant le nom de Tamati Waka, maorisation du nom du marchand anglais Thomas Walker qui finance les missionnaires de la Church Mission Society. Dans les années 1830, les quelques centaines d'Européens établis en Nouvelle-Zélande le considèrent ainsi comme un allié important. A l'initiative des missionnaires, il est l'un des 13 chefs maoris qui écrivent une pétition au roi britannique Guillaume IV demandant sa protection alors que les Français semblent envisager une colonisation de l'archipel. Les autorités britanniques proposent alors aux chefs de se constituer en une confédération que le Royaume-Uni reconnaîtrait comme un état souverain. Tamati Waka Nene est l'un des chefs qui signent en 1835 la déclaration d'indépendance des tribus unies de Nouvelle-Zélande, entité essentiellement fictive mais que le Royaume-Uni reconnaît afin de dissuader toute ingérence française dans ces îles. En février 1840, l'émissaire britannique William Hobson propose au chef de signer le traité de White-Angie pour permettre au Royaume-Uni d'établir un gouvernement colonial en Nouvelle-Zélande. Lors des discussions qui s'en suivent, Nene défend cette proposition, arguant qu'il va de toute manière y avoir davantage d'Européens s'établissant en Nouvelle-Zélande, et qu'un gouvernement britannique saura maintenir l'ordre pour garantir les intérêts des Maoris. Il est l'un des premiers signataires du traité, approuvé par la plupart des chefs. Au cours des années qui suivent, il proteste toutefois contre l'ingérence du nouveau gouvernement colonial dans les affaires tribales. Alors que son compatriote Napuhi Honeheke est disposé à la confrontation armée contre les Britanniques, Nene s'entretient en juillet 1844 avec le gouverneur Robert Fitzroy et obtient de ce dernier l'abrogation d'impôts qui avaient été imposés aux transactions commerciales des Maoris avec les colons. En mars 1845, Honeheke mène un assaut contre la ville coloniale de Korohareka qu'il pille. Nene, à la tête de quelques 300 hommes, se joint aux forces armées britanniques pour combattre les forces de Honeheke. C'est la première des guerres maoris. Il conseille les Britanniques quant aux tactiques de leurs adversaires et mène personnellement les forces qui infligent une défaite aux hommes de Heke à la bataille d'Ahuahu le 12 juin 1845. C'est auprès de Nene que Honeheke et son allié Kawiti négocient la paix en janvier 1846. Nene s'en fait l'intermédiaire auprès du gouverneur qui accepte de mettre fin au combat. Nene commence alors à être perçu comme le patron et le sauveur du gouvernement colonial. Il devient un conseiller important du nouveau gouverneur George Gray dont il obtient notamment la libération du chef guerrier Tevrauparahan en 1848. Les magistrats coloniaux et les commissaires aux affaires foncières sollicitent également ses conseils. Dans les années 1850 notamment, il est un visiteur fréquent auprès du gouvernement alors établi à Auckland. Les autorités lui font bâtir une maison et le rémunèrent pour son soutien. En 1848, nouvellement fait chevalier, Sir George Gray le nomme Esquire. En 1860, Gray lui ramène une coupe d'argent offerte par la reine Victoria et gravée de l'inscription de Victoria à son loyal sujet Tamati Wakanene. En tant que protecteur du gouvernement, il jouit d'un grand mana auprès des siens et d'un grand prestige auprès des colons. Lorsqu'il meurt le 4 août 1871, le gouverneur Gray envoie une missive au gouvernement à Londres, le décrivant comme le chef Maori ayant « fait plus que tout autre pour établir l'autorité de la reine et promouvoir la colonisation en Nouvelle-Zélande ». Son cercueil est porté à la fois par ses proches de la tribu et par des officiels du gouvernement colonial. Fin de l'article.